Période archaïque, Deuxième dynastie La Deuxième dynastie ou Deuxième dynastie des pharaons égyptiens a duré de 2890 à 2700 avant Jésus-Christ et fait partie, avec la Première dynastie, de la période archaïque. Il n'y a pas de rupture nette entre la Première et la Deuxième dynastie. Certains éléments suggèrent qu'au cours de cette période, une pacification a été réalisée entre la Haute et la Basse Égypte, comme en témoigne le nom du premier de ses rois, Étepségemui, qui signifie « Les deux pouvoirs sont en paix ». La Deuxième dynastie marque la fin de la période archaïque outinite. Cette dynastie se caractérise par un renforcement du pouvoir absolu basé sur une organisation centralisée et l'utilisation plus intensive de l'écriture, ce qui entraînera une augmentation de la bureaucratie et comme mécanisme de contrôle du pouvoir. La ville de Memphis devient la capitale du royaume du Nord sous le règne du Neg et de Sénède. Il existe des signes d'une crise de rivalité entre les villes de Tigny et de Memphis, qui se reflètent sur la stèle de Pérypsène, où le nom de cette remplace celui d'Horus. Les rois de la Deuxième dynastie ont eu des conflits contre les Nubiens, mais à la fin de la dynastie, ils ont réussi à pacifier le nord du pays avec Casquenui. Au début de cette dynastie, l'accent politique et culturel était davantage mis sur la basse égite. Les pharaons ont été enterrés à Saqqara. C'est une période d'instabilité politique, certains pharaons n'étant reconnus qu'en basse égite. Pharaon de la Deuxième dynastie était Psequémui. Était le premier pharaon de la Deuxième dynastie d'Égypte. Il a régné de 2890 à 2862 avant Jésus-Christ. Son nom signifie « Les deux pouvoirs sont en paix », ce qui semble indiquer la fin des luttes entre la Basse Égypte et la Haute Égypte. Il est considéré comme l'initiateur de la Deuxième dynastie, mais on ne sait pas exactement quelle relation existait entre lui et la dynastie précédente, car on pense qu'il n'était pas le fils de Cas. Il est possible que Étépségemui soit monté sur le trône en épousant une princesse. Après son règne, les tablettes éponymes de la première dynastie cessent d'être utilisées et sont remplacées par des empreintes de saut cylindrique. On y trouve les noms des fonctionnaires, mais aucune information sur les événements politiques ou religieux. On pense que Étépségemui a été écarté du trône par un complot organisé par son propre frère. Nébra-Ouranède Était le deuxième pharaon de la Deuxième dynastie d'Égypte, il a régné de 2862 à 2823 avant Jésus-Christ. Sous son règne, les Béhuphapies à Memphis, Nevis à Héliopoli et le Bélier à Mendes étaient considérés comme des dieux. On sait maintenant que le culte des Béhuphapies remonte au moins au début de la première dynastie. Memphis était la capitale de l'ancien empire égyptien et le nomo de la Basse-Égypte. Elle était située au sud du delta du Nil, dans la région située entre la Basse et la Haute-Égypte. Héliopoli était une ville importante de Basse-Égypte. La ville était située au nord-est de la ville du Caire, près de l'actuel aéroport, un peu à l'écart de la rive ouest du Nil, à laquelle elle était reliée par un canal. La ville était une ancienne cité égyptienne située dans la région du delta du Nil qui correspond à l'actuel tel El-Rubba, ou tel Al-Rubba. Ninéché était le troisième pharaon de la deuxième dynastie égyptienne, il a régné de 2823 à 2788 avant Jésus-Christ. La pierre de Palerme mentionne la célébration de nombreuses fêtes religieuses, le recensement et le recensement du bétail, tous les deux ans. Il poursuit la politique de déplacement vers le nord du pays, initiée par ses prédécesseurs, afin de consolider l'unification entreprise par le premier pharaon Ménès. Sous ce règne, il a été légiféré que les femmes pouvaient exercer le pouvoir royal. Une aigle, ou Uadina était le quatrième pharaon de la deuxième dynastie d'Egypte, de 2788 à 2780 avant Jésus-Christ. Son nom figure dans la liste royale d'Abiddo et dans la liste royale de Saqqara. Son titre apparaît également sur certains récipients découverts dans les réserves souterraines de la pyramide à degrés de Saqqara. Sénédie, Sénédie ou Sénède était le cinquième pharaon de la deuxième dynastie d'Egypte. Il a régné entre les années 2780 à 2769 avant Jésus-Christ. La liste royale d'Abiddo l'appelle Sénédie. Dans la liste royale de Saqqara, il est inscrit sous le nom de Sénédie. Après la mort de Sénédie, l'Egypte n'était plus dirigée par un seul pharaon. Néferkara, ou Sénéferka était le sixième pharaon de la deuxième dynastie d'Egypte, de 2769 à 2764 avant Jésus-Christ. Son nom de russe peut avoir été Sénéferka. Il n'est connu que par des références dans les listes royales égyptiennes et des inscriptions, avec le nom Sénéferka, trouvées sur des récipients dans une tombe à Saqqara. Ce pharaon jouissait d'une grande popularité. Néferkazokar Néferkazokar était un souverain de la deuxième dynastie d'Egypte. Il a régné de 2764 à 2756 avant Jésus-Christ. Son nom figure dans la liste royale de Saqqara et dans le canon royal de Turin. Il est possible qu'il ait été un souverain qui n'a régné que dans la région du delta du Nil. Udiépha Udiépha était un souverain de la deuxième dynastie d'Egypte. Il a régné de 2756 à 2754 avant Jésus-Christ. Son nom apparaît entre Néferkazokar et Jasgemuit dans la liste royale de Saqqara et le canon royal de Turin. Il s'agit peut-être d'un hiérarche qui ne régnait que dans la région du delta du Nil. Aïmib Peranma était un pharaon de la deuxième dynastie d'Egypte. Il a régné pendant les années 2754 à 2744 avant Jésus-Christ. Il est possible que Saqqemib soit le même que le roi connu sous le nom de Horus Pérypsen. C'était un souverain qui, pour des raisons inconnues, peut-être religieuse, a changé son nom d'Horus lorsqu'il régnait. Il prit le trône sous le nom d'Horus Egemyb, mais le changea plus tard en cette Pérypsen, peut-être à cause d'une révolte du nord contre le sud de l'Egypte. On pense qu'il a quitté Memphis, cette représentée la Haute-Egypte et Horus était le protecteur de la Basse-Egypte, et s'est réinhumé à Abido, dans le sud, renouant ainsi avec une tradition rompue par ses prédécesseurs. Il est possible qu'à cette époque, le pouvoir ait été divisé et que des rois contemporains aient régné, séparant ainsi la Haute et la Basse-Egypte. Sékémyb Perama était un pharaon de la deuxième dynastie d'Egypte. Il a régné de 2754 à 2744 avant Jésus-Christ. Il est possible que Sékémyb soit le même que le roi connu sous le nom d'Horus Pérypsen. Il s'agissait d'un souverain qui, pour des raisons inconnues, changeait de nom lorsqu'il régnait, peut-être pour des raisons religieuses, ou peut-être à la suite d'une révolte du nord contre le sud de l'Egypte. Il a pris le trône sous le nom d'Horus Sékémyb, mais l'a ensuite changé en cette Pérypsen. On pense qu'il quitta Memphis, car cette représentait la Haute-Egypte, et Horus était le protecteur de la Basse-Egypte, et qu'il fut enterré, selon la tradition antérieure, à Abido, dans le sud, renouant ainsi avec une tradition rompue par ses prédécesseurs. Il est possible qu'à cette époque, le pouvoir ait été divisé et que des rois contemporains aient régné, séparant ainsi la Haute et la Basse-Egypte. Kazékem, possible pharaon de la deuxième dynastie de la période archaïque de l'Egypte, ayant régné de 2734 à 2727 avenues. Son nom Horus a été retrouvé gravé sur un fragment de stèle, qui est conservé au musée égyptien du Caire. De nombreux spécialistes pensent que Kazem, lors de la réunification du pays, a changé son nom en Kazemui, un titre différent, adopté après la réconciliation nationale, rendu précaire par la rébellion dans le sud. Kazemui fut le dernier pharaon de la deuxième dynastie et de la période archaïque de l'Egypte, ou période tinite. Il a régné de 2727 à 2700 avant Jésus-Christ. Il est cité comme Diadier dans la liste royale d'Abydo, il est cité comme Bébi dans la liste royale de Saqqara. Il est considéré comme le réunificateur des deux terres, Egypte, sous son règne, divisé après le règne de Pérypcen. Il réprime les rébellions des Nomos du Nord et, grâce à sa liaison avec la princesse Nématapi, venue de Basse-Égypte, consolide son pouvoir sur l'ensemble du territoire. On pense qu'en réunifiant le pays, il a changé son nom de Kazem en Kazemui, un titre différent adopté après la réconciliation nationale, rendu précaire par la rébellion dans le sud. Kazemui a déplacé la capitale à Hierakonpoli, dans le sud du pays. C'est la première et la dernière fois que l'Egypte a été gouvernée depuis cette ville. Il réaffirme le sentiment nationaliste et rétablit le culte de Russe, ainsi que celui de Seth. A l'époque de Kazemui, l'imposante enceinte de Neyjan a été construite à Hierakonpoli, le complexe de Kazemui est une énorme structure connue sous le nom de Chuné-El-Zébib, l'entrepôt de Flèches, située dans le désert, à 2 km de sa tombe, il s'agit d'une énorme structure rectangulaire de 123 m sur 64, avec des murs en adobe de 5 m d'épaisseur et de 20 m de hauteur. Décorée sous la forme d'une façade de palais, de grande partie du mur sont. Encore debout, et ont environ 5000 ans. Sa sépulture est la tombe 5 de la nécropole d'Homelkab à Abido. La tombe est beaucoup plus grande que celle de ses prédécesseurs et la chambre funéraire est construite en pierre, la première de ce type. Pour plus de vidéos sur l'histoire, la mythologie, l'art et les réflexions profondes, visitez ma chaîne Total History. Vidéo suivante, Ancien Empire, Dynastie III. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada